Meghan Markle et le prince Harry ont visité les Nations Unies avant leur apparition à un événement de vaccination à New York plus tard dans la journée. Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont quitté leur fonction royale l'année dernière, ont rencontré samedi la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, avant Global Citizen Live. Meghan avait l'air chic dans un pantalon beige à jambes larges associé à un manteau camel et à des talons aiguilles, tandis que Harry était élégant en costume. Le couple portait tous deux des masques noirs et des dossiers à leur arrivée à l'ONU. Après la réunion, Mme Mohamed a tweeté une photo avec les Sussex et a déclaré, en conversation avec le duc et la duchesse de Sussex, partager comment s'engager sur des questions qui nous tiennent à cœur. Action climatique, autonomisation économique des femmes, bien-être mental, jeunesse l'engagement et l'équité vaccinale. Harry et Meghan participent plus tard samedi à Global Citizen Live, exhortant les dirigeants à adopter une politique d'équité en matière de vaccins pour aider à mettre fin à la pandémie de Covid. Le couple rejoindra l'émission de 24 heures organisée dans le célèbre Central Park de New York et dans le monde. Il fera partie d'un certain nombre de spectacles organisés dans des villes de Londres à Lagos par l'organisation Global Citizen. Des artistes comme Ed Sheeran, Sir Elton John, Kylie Minogue, Metallica et Coldplay devraient se produire. La campagne globale Citizen Live appelle les pays du G7 et l'Union Européenne à partager au moins un milliard de doses de vaccins Covid-19 avec ceux qui en ont le plus besoin et soutient les appels à une dérogation aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins. La dernière sortie de Harry et Meghan intervient alors que le commentateur royal Jonathan Sacerdoti s'interroge sur l'impact qu'aurait leur implication dans l'événement. Il a déclaré à Express.co.uk. Maintenant, je suis peut-être trop cynique, peut-être que leur statut de célébrité signifie qu'il y a des gens qui seront influencés par leur persuasion pour se faire vacciner alors qu'ils ne l'auraient pas été avant mais je ne sais pas toute personne à qui cela s'appliquerait. Je ne pense pas vraiment que les anti-vaxxers penseront « Eh bien, je n'allais pas me faire vacciner, mais maintenant, ces deux millionnaires qui vivent en Californie me l'ont dit et elle était sur Soots et il fait partie de la famille royale de Grande-Bretagne, donc je dois aller le faire s'ils l'ont dit. Je ne considère pas vraiment cela comme la partie la plus convaincante de la campagne pour faire vacciner les gens. Il a ajouté « C'est une critique, il continue à venir donc je pense qu'il serait intelligent pour eux de peut-être choisir des causes en dehors de cela, un peu plus et se concentrer moins sur ce genre de causes de signalisation de vertu. » Harry et Meghan ont eu quelques jours chargés alors qu'ils visitent la Grosse Pomme. Cette visite est la première apparition publique du couple ensemble depuis la naissance de leur fille Lily en juin et leur premier grand voyage public après le Mengxit. Jeudi, les Sussex se sont rendus au One World Trade Center de la ville, construit sur le site des tours jumelles détruites lors des attentats du 11 septembre. Ils ont posé pour les médias au sommet du gratte-ciel sur fond panoramique, aux côtés du maire de New York Bill de Blasio et de la gouverneure de l'État de New York Cathy Oshoul jeudi matin. Lorsqu'on lui a demandé si elle appréciait son voyage à New York, Meghan a souri et a répondu, « C'est merveilleux d'être de retour, merci. » Le couple a ensuite rencontré l'ambassade Rice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield. Vendredi, ils ont visité une école où Meghan a lu le livre pour enfants The Bench. Les Sussex ont rencontré des jeunes de l'école de Harlem pour promouvoir l'alphabétisation. Harry et Meghan ont quitté leur fonction royale en mars 2020 pour une nouvelle vie en Californie.